Bonjour tout le monde. Merci Martin pour ces explications sur GDSN. Nous allons à présent parler de l'importance de la qualité de vos données. Nous avons vu que c'est très bien de remplir vos fiches produits dans un seul point d'entrée, c'est-à-dire GDSN, mais il est également très important que vos données soient à 100% correctes. Alors qu'est-ce que la qualité des données ? Lorsqu'on pense à la qualité des données, on pourrait se baser sur des faits d'actualité encore relativement récents. Je pense notamment au fameux Horsegate qui date de 2013, où de la viande de cheval s'est retrouvée dans pas mal d'aliments qui n'étaient pas censés en contenir. Un autre exemple encore plus récent qui concerne le secteur automobile cette fois, où un fabricant de véhicules a communiqué la fiche produit suivante. Une certaine gamme de ces véhicules consommerait en fait qu'un seul litre de carburant par 100 km parcourus et n'émettrait que 3 grammes de CO2 par km parcourus. Bon, vous avez tous suivi les infos, la réalité était légèrement différente. Et c'est ici que GDSN veut attirer votre attention. On veut absolument éviter que GDSN ne soit inutilement, malencontreusement, pollué par des informations incorrectes, incomplètes ou incohérentes. Vous connaissez tous l'expression « mieux vaut prévenir que guérir ». C'est une expression qui peut s'appliquer à votre santé personnelle, mais également à la santé de votre entreprise. Lorsque je parle de la règle des 1, 10, 100, peut-être que cela ne parle pas à tout le monde, mais cette formule signifie en fait que lorsque l'on assure dès le départ que les informations en interne sont bien correctes, cela ne nous coûte qu'une heure ou par exemple qu'un seul euro d'effort à fournir. Tandis que lorsque l'on se retrouve déjà en phase de production et qu'on cherche alors à modifier, à rectifier le tir, cela nous coûtera dix fois plus de temps. dix fois plus d'argent également. Par contre si effectivement on ne se rend pas compte de l'erreur et qu'on a envoyé des données erronées à son partenaire commercial, celui-ci risque en fait de refuser votre marchandise au dépôt, au centre de distribution et là vos pertes seront 100 fois plus importantes. Hormis le coût en argent, il est également un coût sur votre crédibilité en tant qu'entreprise évidemment. Votre partenaire commercial ainsi que vos consommateurs vont faire moins confiance à votre entreprise. C'est donc un effet papillon. Si l'information de base entrée dans la CDB n'est pas correcte, il y aura un impact important tout au long de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit dans la logistique, dans les planogrammes du détaillant ou même jusqu'à aller à affecter la sécurité du consommateur. Alors un petit exemple ici, un exemple fictif, qui vous montre les éventuels coûts qu'une mauvaise gestion des informations B2B pourrait engendrer au sein de votre entreprise. Faisons l'exercice ensemble. Imaginons que vous avez 1000 palettes à fournir à votre client. Il faudrait savoir combien de camions il vous faudrait au total pour fournir ces 1000 palettes. Vous auriez encodé comme information en interne les informations suivantes. Chacune de vos caisses ne pèse que 9,5 kg et votre palette pèse en conséquence 1900 kg. Nous savons également que votre prestataire logistique vous alloue 45 000 kg par camion. Avec quelques petits calculs simples, on voit alors que par camion vous pouvez transporter 23 palettes et qu'il vous faudra donc un total de 44 palettes pour faire livrer vos 1000 palettes. Mais heureusement, au sein de votre entreprise, vous avez un Master Data Captain qui s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dans vos informations. Il s'est rendu compte qu'en fait vos caisses pesaient 0,5 kg de moins. Cela a évidemment une influence sur le poids total de la palette et cela a donc une influence sur le nombre de palettes qui peut être transporté par camion. Cela va sans dire que vous faites au final pas mal d'économies. Donc ça c'était pour les informations logistiques qui seraient erronées dans la CDB. Maintenant nous avons vu que dans la CDB vous pouvez également fournir des informations au consommateur. Ces informations B2C sont encore plus cruciales car celles-ci concernent la sécurité du client. Je pense notamment au cas des allergènes. Si jamais vous avez oublié de mentionner un allergène dans la fiche de votre produit, bien évidemment ça peut être dangereux pour le consommateur qui sera allergique à tel ou tel allergène. Mais GS1 est là pour vous aider. GS1 met à votre disposition un outil afin de repérer les éventuelles erreurs qui se seraient glissées dans vos fiches CDB. Cet outil se nomme le GS1 Data Checker. Qu'est-ce que le GS1 Data Checker ? C'est avant tout une plateforme en ligne tout à fait gratuite à laquelle tout le monde a accès et qui vous permettra d'évaluer la qualité de vos informations. Vous verrez dans cet outil différents scores qui sont tous basés sur une série de tests prédéfinis. Le GS1 Data Checker se présente ainsi. C'est un dashboard, un tableau de bord qui vous montre différents scores. Des scores non seulement sur vos photos mais également sur vos informations B2B et vos informations B2C. Il est important de retenir que vous ne pouvez pas modifier vos informations directement dans le Data Checker. C'est juste un outil qui vous permet d'évaluer la qualité de vos données. Mais pour corriger vos éventuelles erreurs, vous devez toujours retourner dans la CDB. La stratégie de GS1 est la suivante. Nous voulons nous assurer que la qualité de vos données soit tout le temps à 100%. Quels sont les 4 piliers de notre stratégie ? Nous commençons tout d'abord par un contrôle avec vous de vos fiches produits en tant que nouveaux membres. Il y a ensuite de votre part un engagement à utiliser de façon régulière le Data Checker afin de consulter les éventuelles fautes que vous auriez commises. Et au final, il y a un troisième et un quatrième pilier qui sont des audits réalisés par GS1 sur vos articles. Mais qu'est-ce que sont ces fameuses audits en fait ? Ces audits, ce sont des comparaisons entre les informations que vous avez fournies de façon électronique avec l'article physique correspondant. Si on parle d'informations B2B, Martin l'a mentionné tantôt, on peut songer notamment à des dimensions telles que la hauteur, la largeur, le poids, etc. Donc vous avez introduit une série d'informations dans votre fiche produit. Ce que GS1 va faire, c'est comparer ce que vous avez introduit comme informations avec l'article physique. Du point de vue des informations pour le consommateur, des informations B2C, GS1 s'engage également à comparer les informations étiquettes avec les informations que vous avez introduites dans votre fiche. Dans l'exemple que l'on voit à l'écran, on remarque que la liste d'allergènes fournie de façon électronique n'était pas complète. On ne remarque, on ne constate seulement la présence de lait. Par contre, sur l'étiquette même, on voit également des traces de gluten. Ce qui peut évidemment poser un problème lorsque votre consommateur achète son produit en ligne. Alors j'ai une petite question pour tout le monde dans la salle. Est-ce que vous avez entendu l'application Tinder ? Tinder, ça dit quelque chose ? Je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui font semblant de ne pas connaître, mais... Bref, Tinder est cette application magnifique qui se comporte légèrement comme la CDB en fait. C'est un catalogue, un catalogue non pas de produits, mais un catalogue de profils, on va dire. Et bien souvent, sur cette application, qui est donc un site de rencontre en fait, il y a des profils qui n'ont ni description ni photo. En règle générale, ces profils-là, on les zappe, on ne va pas vraiment y prêter attention. Par contre là, à l'exemple B, on a un magnifique exemple, une superbe photo d'un tacos au canard, je pense, et avec une superbe description à la clé. Je pense que ce profil-ci aura probablement plus de succès que le profil A. Ce parallèle, on peut le faire également dans le secteur FMCG. Comme nous l'a indiqué Martin lors de son introduction, on parle de plus en plus de cross-channel et donc l'importance de vos photos est primordiale. Il ressort de plusieurs études qu'environ 67% des consommateurs, lorsqu'ils font leurs achats sur un webshop, sont rebutés à l'idée d'acheter un article lorsqu'il n'y a pas de photos pour celui-ci. A l'inverse, lorsqu'un article possède deux ou plusieurs photos, il constatera alors une augmentation dans ses ventes à à peu près 40%. Alors c'est très bien d'avoir des photos pour vos articles, mais qu'est-ce que serait GS1 sans les standards ? Il y a également des standards pour vos photos. Il y a des dimensions à respecter, des codes couleurs à respecter et également une nomination bien particulière à utiliser lorsque vous chargez vos photos pour vos fiches produits. Toutes ces informations se trouvent dans le Technical Guidelines qui se trouve sur notre site internet. Concernant les photos, chaque utilisateur de la CDB a également accès à ce qu'on appelle le DAM. Le DAM est notre Digital Asset Management. Il vous permet de charger directement des photos dans votre compte CDB et de les lier à vos fiches produits. Il existe également un autre manuel qui vous explique l'utilisation du DAM. Pour conclure, GS1 veut absolument travailler avec vous, main dans la main. Mais pour cela, il faut qu'en interne, vous fassiez dès aujourd'hui en sorte que vous désignez quelqu'un qui sera votre Master Data Captain. Ce sera la personne de contact entre vous, le retailer et GS1. Ce sera la personne de contact pour assurer la qualité des données de vos fiches produits. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...